Détrompez-vous, ce n'est pas les techniciens en charge de la pose des sièges ici au Stade Martyr. C'est plutôt les ministres des Sports et Loisirs, Sargent Condé, qui fait office des techniciens afin de poser symboliquement une chaise en guise de relance des travaux d'installation des chaises sur les gradins supérieurs du Stade Martyr. Objectif, rendre ces temples Omnisport aux standards internationaux. Nous sommes venus lancer les travaux de la continuité de ce chantier du Stade Martyr. Comme vous le savez, on avait placé plus ou moins 30 000 au premier gradin. Il était question qu'on habite tout le stade. C'est un stade qui avait été conçu pour 80 000 places assises. Alors il nous restait plus ou moins 50 000 chaises affixées au gradin supérieur. A travers ces gestes symboliques du ministre Nkondé, c'est un lot de 18 000 sièges arrivés à Kinshasa qui vont s'ajouter aux 30 000 déjà en place. Selon la volonté du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Anton Chisekedi Chilombo, nous voulons offrir aux sportifs kinois un stade moderne, digne de la RDC. Depuis que ce stade avait été construit à l'époque de Mubutu, l'époque du Zahir, les Chinois nous avaient laissé moins de 6 000 chaises, un stade de 80 000 places. Et il n'y a aucun président qui avait songé terminer ce chantier. S'agissant du délai des travaux, les ministres Nkondé rassurent. Ce fin novembre, les travaux devront être livrés. L'essentiel, c'est d'avoir un bijou, un travail bien fini. L'essentiel n'est pas la précipitation, mais avoir un travail bien fini pour l'avenir des sportifs congolais. Il est à noter que l'objectif final demeure celui de remplir totalement ces stades de siège. Sous-titrage STAFF Sous-titrage ST' 501 ... 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